Non, jamais, franchement jamais. Nous n'avons, vous savez, c'est la Constitution, nous n'inventons rien. Au départ, les oppositions, c'est les oppositions qui nous ont taxé de ça. Les oppositions nous disent, ah ben, ils utilisent un PLFSS parce qu'ils veulent utiliser le 49.3, je dirais, d'une façon facile, sans avoir à utiliser un joker, puisque vous savez que le 49.3, lorsqu'il s'agit d'un texte financier, on peut l'utiliser autant qu'on veut, alors que quand c'est un texte classique, on ne l'utilise qu'une seule fois par session. Donc ils nous ont dit, ah ben, c'est parce que vous voulez utiliser le 49.3 sans utiliser votre joker. Et puis après, ils se sont aperçus qu'on était toujours dans cette logique, depuis le départ de ce mandat, c'était à la demande du président de la République et de la Première Ministre, de trouver des majorités, que nous étions en train de trouver une majorité avec les LR, et que nous n'allions pas avoir besoin de 49.3. Et donc ils se sont dit, ah ben alors, pour toujours essayer de nous attaquer sur la forme, ils ont dit, ben, ils vont utiliser le 47.1, ce fameux amendement, d'un article de la Constitution qui permet de transmettre le texte au Sénat au bout de 20 jours de discussion. Mais nous, nous avons toujours en tête, et c'est la Première Ministre qui le répète systématiquement, la volonté d'aller jusqu'au bout du débat. Alors vous dites que vous souhaitez qu'il y ait un vote. Oui. – Ça veut dire que vous pourrez utiliser le 49.3 pour que le texte soit adopté ? – Nous souhaitons avoir une majorité de députés qui votent cette réforme, qui est importante, qui est au cœur de la sauvegarde de notre système de retraite par répartition, pilier de notre protection sociale, pilier, je dirais même, de notre cohésion sociale, et de notre contrat social. – Si vous n'arrivez pas au bout du débat, il se passe quoi ? – Et donc nous voulons avoir une majorité, et que ce texte soit voté, que tous les articles soient votés, et que le texte soit voté. – Mais donc vous étiez le 49.3 ou pas ? – S'il y a autre option, peut-être qu'on sera trop court dans ces deux semaines, et à ce moment-là, la Constitution s'appliquera, oui.